Et ce jour-là, ça a été 629 kilos. Invérifiable. Aucun document ne nous sera distribué. Pas de photographie, pas d'échantillon. Lisa a eu la bonne idée d'apporter une photo satellite des lieux. Mais impossible de se rendre au bord du bassin qui a débordé. Impératif de sécurité, nous dit-on. Seule Lisa pose des questions. Les Indiens, eux, sont curieusement passifs. Peut-être parce que les réponses sont souvent floues et toujours rassurantes. Il n'y a pas eu grand-chose dans la rivière. Ce qu'on a vu, c'était plutôt bleu et gris, avec parfois un reflet arc-en-ciel. Comme derrière un bateau, sur un lac, quand le moteur a une petite fuite. Fin de la visite. La compagnie pétrolière invite tout le monde à déjeuner. Je m'éclipse avec Lisa. Alors, c'était réussi ? Réussi ? Non. C'est juste du cirque pour eux. Je n'ai eu aucune réponse à mes questions. Je dois écrire un rapport pour ceux de ma tribu. Et j'ai besoin de plus de coopération pour écrire quelque chose de valable. Les Indiens ne sauront rien de plus sur cette fuite mystérieuse. Plus au nord, Lisa me conduit vers un autre site pollué. Bien visible, celui-là. La route principale longe les bassins d'une autre compagnie. Certains sont bizarrement à sec. Ici, les polluants ont été filtrés. L'eau s'est évaporée. Ne reste plus qu'une croûte sableuse et blanchâtre. L'industrie en a fini avec ce lac artificiel. La nature doit théoriquement reprendre ses droits. D'ici quelques années, ils vont rajouter une couche d'argile et par-dessus de la terre végétale et ensuite de l'herbe et des arbres. Et tout aura l'air très joli. Ils vont sûrement commencer bientôt. La loi oblige les pétroliers à réhabiliter les sols. Maquillage grossier, répond Lisa. Cette matière noire dans le sable, c'est du résidu pétrolier. Ils n'ont pas été capables de l'enlever. Et voilà à quoi ça ressemble. Les toxiques sont toujours là. Et on sait bien que la pluie passera dans le sable et entraînera les hydrocarbures dans la nappe phréatique. Lisa a grandi avec ses paysages industriels. Mais pas son oncle, Peter. Lui, l'ancien, transmet la mémoire de la tribu et le respect religieux de celle qu'il appelle notre mère la terre. La terre-mère est malade ici. Et quand elle est malade, l'eau est malade. Et les animaux sont malades. Et nous sommes malades. Ça affecte nos corps. Mais que vaut la prophétie d'un vieil Indien face aux garanties chiffrées des multinationales ? Ces bassins théoriquement imperméables sont-ils agressifs pour l'homme ? En tout cas, ils le sont pour les bulldozers. Les résidus sont si corrosifs qu'il faut changer les chenilles trois fois plus souvent que la normale. Que dit la médecine ? À l'hôpital de Fort McMurray, le docteur Michel Sauvé dirige le service des soins intensifs. Il y a plus de maladies respiratoires qu'ailleurs dans la province. Mais il y a plus de fumeurs aussi. Alors faut-il incriminer la pollution ? Je vois des troubles reliés à la pollution, c'est certain. Pour savoir si c'est plus qu'ailleurs, je n'ai pas de réponse. Vous avez une intime conviction ? Oui. C'est quoi ? Qu'on est un des problèmes qui sont reliés à l'industrie ici. Et puis il y a aussi le problème dans le nord, à Fort Chippewan, les premières nations qui sont en aval des grosses compagnies pétrolifères. Les Indiens. Les Indiens et les Amérindiens. C'est des gens qui se nourrissent d'animaux puis qui boivent l'eau, qui descendent la rivière des grosses compagnies. Puis là, on a des gros soucis quand même. Il semble y avoir une incidence élevée de certains cancers. Peter, le vieil Indien, avait peut-être raison. Je m'envole vers le nord, chez ces Indiens où les cancers suspects sont apparus. S'il n'y avait pas l'avion, Fort Chippewan serait au bout du monde. C'est un ancien comptoir de trappeurs au bord du lac Atabasca. Il y a une rue principale, des maisons en tôle et parfois une voiture qui passe. Et puis, il y a John. John est métisse. Il construit lui-même ses bateaux. Il chasse le gibier d'eau. Il y a un peu de vent, mais c'est quand même une bonne météo. Écoute. Des oies. Des grandes oies du Canada. Ici, la nature paraît sans limite. Le lac Atabasca a la taille d'une mer intérieure. Il s'étire sur près de 300 kilomètres. Et pourtant, John a l'impression que la nature se rétrécit, que le lac s'épuise. En fait, avant, il y avait deux fois plus de tout. Deux fois plus de courant, deux fois plus d'eau. Deux fois plus d'animaux, de poissons. Tout diminue petit à petit. C'est plus dur de vivre de la nature maintenant. Tiens, les canards, on n'en voit plus. Il y en avait partout avant. Partout, surtout à cette saison. Il y en avait plein de ciel. Le gibier est plus rare. Mais heureusement, John a un bon coup de fusil. Voilà, il y en a deux gros là. Je vais les avoir. Oui, j'en ai eu un. John ne rentrera pas bredouille. Il peut bien s'offrir une petite bière. Ça fait du bien. C'est meilleur que l'eau ? Ah oui. Tu ne peux pas boire l'eau ici. J'en bois jamais, moi. Il ne faut pas en boire, sinon tu tombes malade. Et comment vous savez ça ? Bien, tous ceux qui en ont bu ont eu des diarrhées immédiatement. Ici, on est en aval, les sables bitumineux. Tous les déchets, toute la pollution viennent se déposer ici. Juste là. Dans mon jardin. C'est mon jardin ici. Tiens, regarde, un aigle. John cuisinera le canard malgré tout, même si le poison coule dans cette nature immense. Chez les Indiens de Fort Chippewan, le cancer frappe souvent à la porte. Dans cette famille, le père a été emporté par un colangio-carcinome, une forme rarissime du cancer du foie. Il s'appelait Albert. Il avait 60 ans. Sa veuve et sa fille n'ont encore jamais parlé à la presse. Je passe une soirée à les convaincre. Curieusement, elles ont peur d'être attaquées par l'industrie, pour leur témoignage. Il est venu vers moi un jour. Il m'a dit, c'est mon estomac. Il était jaune. Et il est allé chez un médecin. Et à la fin de la semaine, il était hospitalisé. On a fait ce qu'il fallait. Enfin, c'est ce que disaient les docteurs. Et huit mois plus tard, il est parti. Personne ne sait rien. On n'a pas d'informations sur rien. Sur des analyses ou des choses de ce genre, on ne sait rien. Si même il y a des produits chimiques dans l'air ou dans l'eau, en fait, il n'y a personne pour nous aider. Le colangio-carcinome touche théoriquement une personne sur 100 000. Au village, Albert était le troisième en deux ans. Et il n'y a que 1 200 habitants à Fort Chippewan. Malgré ces statistiques dérangeantes, le ministère de la Santé n'a toujours pas lancé l'enquête que plusieurs médecins lui ont réclamée. Galer Éric a Chippewan. Merci.